J'ai été effectivement président du Conseil de presse pendant un certain nombre d'années. J'ai été membre du Conseil d'administration du Conseil de presse pendant plusieurs années, en fait six ans. Ma présentation est en cinq actes. La première, c'est le chef de réalité en regard historique sur le Conseil de presse. Je dois ce document à Ève Bédard, un document de travail que j'avais demandé en arrivant à la présidence. Il y a de l'amnésie qui est assez incroyable. Ce qu'il faut s'attendre des industries, c'est le deuxième acte. La domestication de l'information par les impératifs financiers et ses conséquences. Alors, c'est une exploration théorique de ma part, donc il y a beaucoup d'intuctions là-dedans. Ce que d'autres en disent, le rapport de Lewisson, et l'acte 5, que je vais peut-être escamoter, dépendamment du temps que j'aurai, mais qui sera définitivement escamoté dans le texte, c'est sur le tour réglementation et la protection des sources, c'est qu'en fait, ma réflexion me conduit, finalement, au travail que je fais avec Indiaga Lune. Donc, sur le choc des réalités, regardez, j'ai fait un espèce de petit tableau sur l'historique du Conseil de presse, et j'attire votre attention sur le mot « Conseil de presse ». Alors, dans le mandat initial, il y avait deux… D'abord, la priorité devait être, c'est une instance qui devait conseiller la société civile. Et au fil des années, et actuellement, ce n'est plus rendu que, ni plus ni moins, qu'un contrôle de qualité pour les entreprises de presse qui n'ont pas besoin de se payer. Donc, il y a quelque part, quelque chose qui a glissé. Le président fait une visite, c'est drôle parce qu'il appelle ça les régions pépifériques, mais dès le départ, le Conseil de presse, une de ses premières recommandations, c'est de créer un organisme de surveillance, de tout transfert sur les titres de propriété. Alors, on croit rêver, en part Saint-Jean et compagnie, et ça, ça n'a jamais eu lieu. L'émission de la carte de presse a commencé. Au début, c'était le Conseil de presse. Finalement, à faute de moyens, ça a été transféré dans les années 90, fin 90, à l'FPJQ. Mais tout le monde qui dit « il y a stéphrayant un non-professionnel », il y a déjà sélection actuellement. Il y avait une crise d'information en raison des conflits de travail, ça a été souligné. Il y a un élément important, c'est qu'on a décidé à ce moment-là qu'il y avait des décisions qui seraient rendues dans le tribunal d'honneur. Donc, pas de sanctions, rien de ça. Et que ça arriverait un peu selon le modèle, ça s'établirait selon le modèle anglo-saxon de la jurisprudence. Ça ne va pas tenir longtemps, mais ça va tenir un grand bout de temps. Une autre chose qui est intéressante, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, qui a existé aujourd'hui, qui avait demandé au gouvernement du Québec d'émettre un permis de pratique au seul journaliste qui aurait passé un examen particulier. C'est curieux parce que c'est des choses qui sont intéressantes à retenir. Il y avait aussi l'obligation d'étendre aux organismes, ça a commencé avec les agents de voyage, mais on devait spécifier qu'ils sont détenteurs d'un permis. On disait, bien, il faut que les entreprises de presse déclarent quelque chose de similaire. Et, bien, ça, ils se sont opposés à ça. Il y a eu toutes des questions sur le libre accès à l'information, les conditions d'exercice de la profession, la protection de la vie privée, la saisie d'informations par les forces policières, tous les dossiers que le Conseil de presse, dans les années 80, 73 à 80, les gens se sont penchés là-dessus. Toute la question des sondages en période électorale, l'exercice de la fonction éditoriale, le traitement accordé par la presse anglophone à l'actualité québécoise. Peut-être que c'est encore d'actualité. La fermeture de journaux, je prends l'exemple de Montréal Store. Ils ont créé des sous-comités pour l'étude des plaintes sur l'actualité référendaire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il y a eu un grand rayonnement du Conseil. Par le biais de l'International Press Association, ils ont participé à la commission McBride. Il y a eu un sous-comité qui a travaillé sur l'action de l'information et le gouvernemental. On revient avec le droit du public à l'information. Ils ont participé à la commission Kent. Ils ont aussi été en désaccord avec un conseil consultatif canadien de la presse quotidienne. Mais là, on sent la pression des patrons. Il y a eu une tension entre la nation canadienne et la pression des entreprises de presse. Ça va revenir à ça. Il y a eu une réflexion sur les droits et les responsabilités de la presse. Alors ça, plus tard, ça va conduire au DERP, aux droits et responsabilités de la presse, qui est la référence dans l'analyse des plaintes. Ils ont convoqué les différents conseils de presse du Canada qui ont été réduits à un pot de chagrin actuellement. Ils ont donné un avis au directeur des élections qui disait que le débat des chefs, c'était pas une bonne chose, c'était pas conforme à la loi. Ils ont dit non, 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 il faut que ça ait lieu. Ils ont participé à Capelan-sur-Vageau en disant qu'on devrait garantir des services d'information indépendants et autonomes avec des budgets adéquats. On a recommandé que le CRTC demeure dégagé de toute contrainte politique. Alors, vous pouvez rire. Garantie du ruralisme d'information. Alors, on s'est prononcé contre l'achat de Power sur Télémétropole dans le temps. Encore une fois, la saisie du matériel journalistique a été soulevée. Des documents intéressants sur les conflits d'intérêts entre l'information économique et financière, juste avant la crise de 2008. On pourrait peut-être revenir à ça. La liberté de presse et le droit du public en information. Un colloque à Jonquière. Tout à question des publics reportages a été traité. Les relations avec la justice. Il y a eu un grand, grand dossier. La relation avec la cour, le comportement des journalistes en cours. On pensait que c'était récent. Non, ça date de ces années-là. C'est inouï de tout retravailler ça. Et dans les rapports annuels, par l'arrivée de la crise de 1990, rien. Et même le rapport, dont je vais faire un temps en tout, tout de suite, qui a été dirigé par Louis-Francourt, est disparu. On l'a retrouvé dans le déménagement du conseil de presse, à l'intérieur même de la bâtisse. Et c'est inouï parce que dans ce document-là, moi j'arrive en 1995, le document est publié en 1991 et il est disparu. Il n'y a plus personne qui m'en parle. J'ai appris ça à la toute fin de mon mandat à la présidence, dans le déménagement des boîtes. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec ça et il dit « Eh, vraiment, regarde ça! » Et là, regardez, inouï. Et le travail que ces gens-là ont fait, je veux rendre hommage à tous ces gens-là. Les journalistes, qui ont été les premiers, 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 ils ont travaillé fort, fort, fort pour toutes les questions dont on vient. Je viens de parler. Les journalistes ont été absolument cruciaux dans ces débats-là. Même Radio-Canada a dégagé une personne de travailler là-dessus. Louis-Gilles Franca a travaillé là-dessus. Tout est là. Perception du conseil de presse dans le public. Analyse des hypothèses. Le mandat, les lettres patentes qui sont absolument ridicules. Le conseil de presse, c'est l'équivalent d'un club de tir à l'arc. Mandat en deux volets, c'est ce que je faisais état, les plaintes, mais en même temps le conseil. Tout a été discuté, traité certaines plaintes, pas en traité d'autres, recours aux avocats, publication obligatoire des décisions, ce qui n'est absolument pas le cas. Écoutez, le code de déontologie, l'organisation interne du conseil, ils ont regardé l'Ombudsman, le tribunal d'honneur, la commission professionnelle, le modèle suédois. Ils ont regardé toute l'histoire des normes. La CRTF, c'était l'association des radiotélédiffuseurs privés qui menaçaient déjà à cette époque-là de se retirer du conseil de presse. Ils l'ont finalement fait, mais en disant « on va se retirer ici, on va se retirer ici », ils faisaient des pressions pour orienter justement ce qui va arriver à un conseil de presse amélioré. Donc, toute la question de l'immunité du conseil de presse, vous allez voir, c'est radical comme conséquence, il n'y a pas d'immunité au conseil de presse. Comment la précarité de la loi sur les compagnies en pareil cas, l'État et la loi éventuelle, qu'est-ce que ça pourrait faire une loi, les adversaires du recours à la loi, etc., etc. On parle d'auto-indemnation, on parle d'encadrement législatif, la structure des pouvoirs, alors l'Assemblée nationale, parce qu'on pensait qu'on devrait dépendre de l'Assemblée nationale. Écoutez, tout le pouvoir à l'intérieur du conseil, la composition du conseil, tout est là. Toute la question des organismes associés, des membres constitutifs, comment ils devraient être nommés, parce que les entreprises de presse décident d'entre elles, justement, ils se nomment, comment ils s'auto-représentent. Alors, Jessica, évidemment, décide qu'il représente l'Association publique des quotidiens. Oui, mais c'est sûr, c'est donc simple, tu sais, je veux dire. Donc, il y a toute une série de choses vraiment surprenantes là-dedans. Toute la question du financement du conseil de presse, la précarité financière du conseil de presse, c'est une chose décriée par le premier président. Donc, c'est une... la précarité du conseil est un outil de stérilisation de ses actions. Ce n'est pas compliqué, c'est vraiment bien orienté, c'est bien fait pour. Il y a un déséquilibre évident. Je termine ça, c'était juste la table des matières, là, ce que vous voyez au bout, c'est les pages. C'est pour vous dire jusqu'à quel point ces gens-là ont travaillé fort. Et ce qui est inouï, c'est de voir que ce document-là est disponible. Dans les années 90-2000, il y a eu toute la question sur l'acceptation des voyages gratuits par les journalistes, une mise à jour des bases de données du conseil sur les décisions, mais il y a eu un grand déménagement du conseil de presse de Québec à Montréal. Alors ça, ça a pris au moins deux ans. Et c'était, soi-disant, pour rapprocher le conseil de l'univers des gens des médias, des centres de décision médiatique. En fait, il y avait aussi un geste symbolique. C'était une forme, oui, peut-être de mon réalisation, mais aussi de distanciation, à mon avis, par rapport à l'État. Il y avait une discussion, je me souviens, un avis qui a été mis sur le journalisme d'Ambuscade, avec des exemples assez percutants. Il y a eu plusieurs activités au niveau du rayonnement international. C'est là que le président du conseil de presse de l'époque, le secrétaire général, surtout Robert Maltin, d'ailleurs, qui a fait énormément de travail sur le déplacement, l'armée sur pied du conseil entre Québec et Montréal, a fait un travail extraordinaire. Maintenant, il est à l'Université de Montréal. Mais Robert aussi est allé en Afrique pour donner plusieurs conférences sur ce que devrait être le conseil de presse. Et il y a eu un colloque à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je ne sais pas s'il faut y voir une coïncidence avec ma présence, c'est ça. Le titre était « Les médias à la dérive, point d'interrogation ». Alors, ça a été absolument sportif comme débat. Il y a, et là, je l'avais souligné hier avant-hier, je ne sais plus, l'association des centres de ressources, le conseil s'associe avec les centres de ressources en éducation et médias, à une CAM, en vue d'implanter des programmes éducatifs dans le système scolaire québécois. Fascinant. Actuellement, il y a encore une demande qui est faite à Normandie pour faire la même affaire. Alors, c'est assez curieux. À deux reprises devant la Commission de culture et des communications qui a plus tard amené le rapport Saint-Jean, une intervention sur la concentration de la presse, la deuxième sur le droit à l'information. Il y a eu une actualisation du droit et responsabilité de la presse qui est devenue à partir de ce moment-là le guide de référence. Mais il y a eu deux événements qui ont vraiment anonymisé le conseil de presse. C'est les poursuites d'André Arthur et la poursuite de la Commission d'action et de l'information qui disait que le conseil de presse relevait de ses prérogatives. Donc, ce que ça a amené, c'est 60 000 $ de frais d'avocat. Pour un organisme qui a un budget de 400 000, si tu traînes ça pendant trois ans, tu as de la misère à t'en sortir. Donc, c'est particulièrement troublant. Et à cette époque, j'en parle dans le texte, mais il y a toujours des tensions entre qui devient un peu dominant dans le conseil de presse quand il y a une fédération entre les journalistes et les citoyens. Ils vont réussir à aller chercher un président qui est un peu plus citoyen. Et là, on va voir apparaître des positions comme on a vu. Puis à un moment donné, on va voir des présidents qui, là, sont d'anciens patrons de presse, des choses comme ça. Et là, le balancier va du côté des entreprises de presse. Donc, le conseil d'administration a appris par la bouche de son président, sans aucune consultation, qu'il n'y avait aucun problème dans la concentration de la presse au Québec. Alors, je peux vous dire que le CA d'ensuite a été assez mouvementé. Mais, pour vous dire que, dans le fond, ça pose des questions que les ressources vont soulever. Il y a eu l'affaire Saint-Charles-Barromé, le suicide de Léon-Lafleur, qui a été quand même très bien menée par le conseil de presse, mais qui a mis en mal l'égo d'un certain nombre de vedettes de l'information. Quand, moi, je suis arrivé en 2004, l'élément majeur, c'était sur les principes de gouvernance, sur la révision des statuts, des modalités de gestion, la précision des tâches, des lames d'entente à l'achat personnel, planification stratégique sur l'action actuelle sur les résultats, nouvelles écritures financières, refondre du site Web. Et, oui, je n'ai pas marqué là, mais on a fait, oui, on est allé devant une commissaire parlementaire sur le droit à l'information, oui, on est allé devant un comité sénatorial, oui, on est allé devant le CRTC, oui, on est allé devant une commission d'enquête sur l'arrière de Télé-Québec, de Radio-Québec, mais en régulant, ça ne donnait jamais rien. Ce qui est, il faut que je rappelle la question de la tournée. La tournée a été adoptée sur 21 membres. Seuls trois membres se sont opposés, donc, il y a des entreprises de presse. Certaines entreprises de presse, même pour le vrai, c'est pas vrai, les entreprises de presse ont donc dit, écoutez, ils n'auront jamais un moyen, donc c'est pas grave. La question fondamentale pour moi, et donc, aucune des questions qui ont été soulevées dans toutes ces années-là, les 35 années, n'ont trouvé de solution avec un conseil de presse. C'est dommage, mais zéro. Ce qu'il faut s'attendre d'une industrie, écoutez, je vais aller à la conclusion à partir d'une enquête que j'ai faite dans le livre que j'ai publié, les entreprises de presse sont encastrées dans des logiques d'affaires hautement valorisées, fortement généralisées à d'autres industries et techniquement achetées. Donc, il ne faut pas s'attendre. Ils sont honnêtes, quelque part, quand ils s'appellent des entreprises de presse. Ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on s'attend à ce qu'ils fassent d'autres choses que ça. Leur logique, c'est celle de la plus-value, et je le demande si c'est orienté sur la distribution. On en a parlé, c'est drôle, parce que quelqu'un d'autre en a parlé hier. Donc, c'est ni réaliste, ni analytique, ni encore moins responsable de s'attendre à d'autres choses que ça. La question de la domestication de l'information par les impératifs financiers et ses conséquences, bien, écoutez, j'ai voulu juste partir d'une perspective de l'information elle-même et pour arriver, effectivement, qu'il y a des conséquences majeures à partir du point de vue de l'information elle-même. Pas du point de vue des journalistes, pas du point de vue des entreprises de presse. Alors, je fais le tour avec Kerry, je fais le tour avec Gibson, j'arrive et je me dis, est-ce que cette position-là, ça tient? Je vais voir ce qu'on est par le niveau de l'identité individuelle. Et finalement, ça nous amène à des conséquences majeures. Quelles pourraient être les conséquences de ça? Sur, en fait, l'information avec les conséquences, c'est que les gens ne vont pas prendre les bonnes décisions, ne vont pas se définir sur les bons paramètres, ne vont pas agir. Donc, ça crée des problèmes majeurs au niveau du comportement social, du lien social, de l'intelligence territoriale. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça va avoir, ça, comme incidence sur les grands enjeux internationaux? Et là, je me suis dit, bien, t'es un peu paranoïaque que vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le GAO 5 des Nations Unies, puis même vers une croissance verte, c'est molleux, ça. Alors, je me suis posé la question, mais si ces entreprises de presse-là sont des grands vecteurs de publicité, comment ils peuvent pratiquer? Alors, on voit Alternative économique qui propose un changement de modèle, mais ces grandes entreprises-là qui sont basées sur la publicité et qui ont des intérêts tout à fait financiers parce qu'ils sont joints à des grands groupes financiers, comment ils peuvent partir à cette nécessaire définition-là du monde? Alors, justement, c'est hier, j'ai le 26 septembre, bien, il y a une pétition qu'Alaz.org est sortie contre, justement, Murdoch sur le traitement qu'il fait sur le prochain rapport concernant la contribution, le rapport des Nations Unies concernant la contribution humaine au réchauffement de la planète. Alors, je me pose la question, mais comment ces médias-là au Québec, comment au Québec on pourra faire pour redéfinir les modèles quand les médias ont créé leur propre, les politiques ont créé leur propre maître? Nommez-moi un parti politique qui va ramener contre un des groupes de presse, qui va prendre une des décisions contre un groupe de presse, j'en connais pas beaucoup. Et le rapport de Lévisine, c'est pas compliqué. Tout ce que les gens dans la tournée nous ont dit, le rapport de Lévisine l'a dit, en fait, je vais résumer ça en un mot, 1100 quelques pages, c'est facile, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie du conseil de presse vis-à-vis des entreprises de presse. Tous les lieux sont parasités, il n'y a pas d'indépendance au niveau de quand on norme les gens, l'anémie financière s'est calculée, l'indépendance est remise en cause même dans le code de déontologie, la pression des patrons de presse est indue, etc., etc. Et je terminerai en disant, oui, le déséquilibre des forces en présence. Et Lévisine termine en disant, il va dominer l'argumentaire assez souvent évoqué, que seule l'autoréglementation peut assumer la liberté de presse. Et, en fait, je me suis posé la question, à partir de sources anonymes, il n'y a pas d'espace en dehors du social. Alors, moi, j'ai été, je suis tout à fait d'accord pour la protection des sources, mais quelle est la contrepartie sociale qu'on donne à des gens pour ne pas répondre aux lois, ne pas répondre aux principes de justice. Le journaliste, il va s'extraire, et les entreprises de presse vont s'extraire de la mécanique juridique, de la mécanique législative, du pouvoir policier, ils vont dire, moi, je ne donne pas ça. Je suis d'accord avec ça. Mais où je ne suis pas d'accord? C'est quelle est la contrepartie sociale que ces gens-là vont donner? Et moi, je n'en trouve pas. Et donc, en conclusion, je dis que ce que ça nous prend, c'est sans doute pas le grand soir avec la loi. On ne sera jamais capable de voir cette loi au Québec dans les conditions actuelles. Mais je pense qu'il faut utiliser ce que nous avons déjà. Donc, on a déjà des corporations professionnelles. On pourrait déjà mieux travailler à l'éducation et à l'éducation. On a des tribunaux administratifs. J'ai vérifié l'accessibilité à ça. Pour que les tribunaux administratifs puissent régler, parce que ce ne sont pas toujours les journalistes qui font des fautes professionnelles. Les entreprises de presse doivent aussi être tenues responsables des fautes professionnelles. Dans les journalistes, ce ne sont plus les êtres tronlibles d'avant. Donc, moi, je dis qu'on a encore plein d'outils actuellement en place. On n'a pas besoin du grand soir avec la grande voix. Mais on pourrait investir ces chargées. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.